Hey les potes de Bogdan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Trouve ton main sur Wild Rift les potes. On va faire Keissa aujourd'hui les gars. Ça va vraiment être chill, tu vois, vraiment être bien. Alors dans la présentation des sorts, même chose que pour Diana, il y a énormément de choses à dire puisque il y a une petite évolution sur chacun des sorts. Donc ça, voilà, ça va prendre un petit peu de temps aussi pour l'explication des sorts. Je suis désolé, mais voilà, il faut absolument tout dire et donc j'ai pas le choix. C'est un tutoriel qui sera un petit peu plus long. Le gameplay sera plutôt intéressant également. Donc je vous conseille de bien bien le regarder et de bien analyser ce que je vous dis. N'hésitez pas encore une fois, si à la fin de la game, il y a quelques questions que vous voulez poser. Encore une fois, l'espace commentaire y est, c'est pour ça. Si vous êtes un adepte de Keissa et que vous la jouez plus souvent que j'ai omis de dire quelque chose, n'hésitez pas à le faire savoir également. Encore une fois, tous les commentaires constructifs sont les bienvenus. Bref, aujourd'hui du coup, on va s'attaquer au champion Keissa. L'AD Carry qui, pour moi, est l'un des plus forts du jeu actuellement. Permaban pendant les ligues eSports qu'on a pu voir ici dernièrement. Et voilà, donc c'est même limite choquant. Avec elle, je pense qu'il y a Jinx et Ezreal qui restent vraiment pour moi le top tier S des AD Carry. Pour le moment sur Wild Rift. Toujours pas de nerfs parlé pour ces trois-là. Donc, n'hésitez pas à continuer de les spammer si toutefois vous voulez jouer en ADC. Par la même occasion, du coup, je tiens toujours à vous remercier bien évidemment. On est bientôt 3200 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, si le travail vous plaît, n'hésitez pas que ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification bien évidemment qui fait plaisir. Si toutefois vous voulez également me voir en live dans la description, vous avez le lien de ma chaîne Twitch. Et bien évidemment, pour ce qui est du Discord et de se faire quelques potes, le lien de mon Discord ainsi que le lien de Wild Rift FR sont dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Bref, je vous laisse ici les gars pour la présentation de la petite intro. Et on va se retrouver directement pour la présentation des sorts, des stuff et des runes directement juste après. A tout de suite les gars. Voilà les amis, du coup, aujourd'hui, on va voir donc les sorts de Keïssa. Comme d'habitude, le passif puis les différents sorts. Alors, pour une première fois dans les vidéos Trouve ton Mane, je n'ai pas acheté de stuff dans un premier temps parce qu'il y a une petite particularité. C'est d'ailleurs le passif de Keïssa. En fait, c'est que ces sorts vont évoluer. Ils vont évoluer tous d'une manière différente selon ce que l'on va acheter comme item et selon le niveau de Keïssa, bien évidemment. Donc le niveau du sort. Donc, dans un premier temps pour le sort numéro 1, vous allez voir en fait que, non, il y a un autre passif, pardon avant ça. Donc, vous allez voir que lorsque je vais faire des auto-attaques, voilà, il y a une petite marque là qui vient de s'afficher. Cette marque en fait, elle va s'intensifier. Et à la quatrième, une fois que vous allez retaper, vous allez faire des dégâts supplémentaires sur votre auto-attaque. Donc, vous allez créer un petit burst supplémentaire. Alors, cette marque là, ce passif là, il est valable pour vous, pour vos auto-attaques. Il est valable également pour les sorts que vous allez infliger à vos adversaires. Mais il est valable également si vos alliés ont un contrôle. Donc, s'ils infligent un contrôle à votre adversaire, ça va infliger la marque de Keïssa si elle est proche de ce même adversaire. Du coup, lorsque vous allez faire ici des premières auto-attaques, vous allez voir que mon premier spell ici est devenu rose plutôt foncé. Et donc, vous allez envoyer une salve d'attaque directement sur votre adversaire. Donc là, vous voyez que je ne suis pas à portée. Dès que je suis à portée, vous envoyez une salve directement à votre adversaire qui inflige donc 6 pics de dégâts à vos adversaires. S'il y a plusieurs adversaires, les pics vont s'éparpiller de manière aléatoire pour faire chacun des dégâts. Lorsque votre adversaire est déjà touché par un de ces pics, le prochain pic que vous allez toucher fera 25% de dégâts uniquement. Mais c'est déjà plutôt pas mal. Donc, vous voyez qu'effectivement, c'est déjà très très fort. Autre particularité, c'est que si vous allez attaquer les creeps avec ces petits pics-là, si le creep a 35% de CPV, vous infligez 200% de dégâts sur les creeps. Et donc là, dans ce cas-ci, pour la snit, c'est vraiment très très facile. Le deuxième spell de Keïssa, comme vous pouvez le constater, c'est un projectile, c'est un tir skillshot. Vous allez envoyer un projectile qui va faire des dégâts magiques à la cible et surtout mettre deux marques sur votre adversaire. Donc, on voit que le premier spell, par contre, ne proc pas la marque, mais le deuxième spell proc une double marque. Du coup, lorsque vous allez la faire proc, vous allez faire des dégâts supplémentaires sur votre adversaire. Donc là, hop, les deux marques et directement, bim, ça proc. Donc, alors, ça, c'est la première chose. Et donc, dans ce cas-ci, voilà, ça fait des dégâts magiques, tout simplement. Le troisième spell, donc, que vous allez voir, c'est un... Ça augmente, en fait, la vitesse de déplacement de Keïssa. Et une fois que la vitesse de déplacement est terminée, vous allez augmenter votre vitesse d'attaque de 45%. Donc là, vous voyez que ma vitesse d'attaque, voilà, attaque, 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 attaque. Là, je vais utiliser mon sort et puis vous allez voir, boum, 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 boum. Elle attaque déjà beaucoup plus vite pendant 4 secondes. C'est pour ça qu'une fois que le sort est fini, vous voyez que là, il y a un petit délai autour de mon sort. Donc, c'est le délai de la vitesse d'auto-attaque qui est augmenté. Pour l'ulti, donc l'ulti, c'est assez simple. Donc là, je vais attendre que le passif... Voilà, le passif est terminé. Donc là, l'ulti, je ne peux l'utiliser sur personne. Donc, c'est un ulti qui est ciblé également. Ce n'est pas un skillshot, vous devez absolument cibler une personne. Lorsqu'en fait, elle va être contrôlée par un adversaire ou lorsque vous allez lui infliger des dégâts, soit avec le premier, le deuxième sort, vous pouvez, dans ce cas-ci, dash in directement sur votre adversaire et ça va impacter un shield en plus à votre personnage. Donc, vous voyez qu'effectivement, je ne suis pas obligé de cliquer sur le perso. Donc, je peux même aller jusque là derrière. Et donc, vous voyez qu'effectivement, c'est quand même un sort qui peut faire pas mal de dégâts et surtout à une très grande portée. Donc, s'il est stun de là-bas, boum, vous pouvez directement rejoindre le teamfight et envoyer les dégâts supplémentaires. On va retourner à la base, les amis. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer maintenant comment ça se passe lorsque vous allez upgrade vos sorts, puisque là, les sorts vont faire un petit peu autre chose. Pour upgrade le premier sort, il vous faudra 70 de dégâts d'attaque supplémentaires. Pour avoir 70 de dégâts supplémentaires, vous devez avoir une lame du roi déchu et une BF qui seront suffisantes pour pouvoir normalement augmenter. Voilà, fatamant. Je l'ai acheté quand même, hein ? Ouais. À mon avis, c'est parce qu'il me manque d'autres trucs. Ou alors, ça a été nerfé, les dégâts qu'elle donne. Peut-être. C'est peut-être ça, mais logiquement, là, voilà. Vous voyez qu'une fois que vous avez la lame du roi déchu et le premier, vous pouvez augmenter votre sort numéro 1. Pour augmenter le sort numéro 3, il faut avoir de la vitesse d'auto-attaque. Donc à ceci, j'ajoute l'ouragan de runan. Et là, vous pouvez augmenter votre troisième sort. Si vous voulez augmenter le deuxième sort, il vous faudra de la magie. Et là, dans ce cas-ci, donc, un Rabadon suffira. Normalement, il y a peut-être moyen d'avoir avant ça. Voilà, 70 de puissance avec le Rayleigh ou le tournement de Landry pourrait suffire. Moi, je ne vous conseille pas de partir sur l'Extech. Parce que l'Extech ne donne que 60 de puissance. Et donc là, dans ce cas-ci, voilà, vous pouvez partir, par exemple, sur ceci. L'Orbe d'Infini ne donne que 60 de puissance. Sinon, ça aurait été vraiment broken. Donc, par exemple, voilà, si vous voulez prendre le tournement de Landry, normalement, tiens, c'est bizarre. Ça aurait dû être suffisant pour pouvoir acheter ceci. Je vais le vendre. Et on va voir avec le Rabadon, voilà. Le Rabadon, ça fonctionne. Donc, vous prenez juste le Rabadon. Et ça fonctionnera. Bon, normalement, vous ne le prenez pas, le Rabadon. Mais je vous montre juste ici pour que vous puissiez avoir directement le tout. Donc, hop, on va vite aller en lane. J'aurais pu prendre l'ATP, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais je vais vous montrer ici, donc, qu'avec ces items-là, donc, les sorts sont un petit peu différents. L'ultime, donc, ne peut pas être évolué. Par contre, les autres, oui. Pour le premier spell, donc, le premier spell, maintenant, au lieu d'envoyer une seule salve de 6, vous allez envoyer 12 picots. Et donc, fatalement, les dégâts vont être vachement augmentés. Pour le deuxième sort, donc, vous allez infliger beaucoup plus de dégâts dans ce cas-ci. Et surtout, hop, augmenter normalement la réduction de délai. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, encore une fois, voilà, le deuxième sort, honnêtement, moi, je ne le maxe pas avec, enfin, je ne l'évolue pas. Je ne fais pas de Rabadon sur elle, même si, effectivement, ben voilà, fatalement, vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Pour le troisième sort, le troisième sort, par contre, là, c'est vachement intéressant. C'est que vous allez, en plus d'avoir une vitesse de déplacement accrue, vous allez devenir invisible pendant le cast. Et alors, à chaque auto-attaque que vous allez faire, vous allez réduire ce sort de 0,5 seconde. Et ça, c'est vachement broken. Et la vitesse de déplacement que vous augmentez avec le sort dépend de votre vitesse d'auto-attaque. C'est pour ça que je ne fais pas de Rabadon avec elle, mais plutôt directement d'autres sorts, d'autres items qui vont augmenter votre vitesse d'auto-attaque. Donc là, j'ai pris le Runan, on pourrait penser au statique, on pourrait penser également à l'autre, là, qui donne plus de vitesse, de range d'auto-attaque. Le canon ultra-rapide, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Donc voilà, vous pouvez vraiment partir là-dessus, mais ça, j'en reviendrai directement après. Donc le but, c'est éventuellement d'arriver de plus loin. Vous balancez directement votre sort, vous pouvez arriver ici avec l'ulti. Vous comptez un petit peu le tout avec votre invisibilité, comme ça, vous ne pouvez pas être touché. Vous mettez vos piques directement pour faire énormément de dégâts. Et derrière, voilà, c'est ça le but, en fait, de faire énormément de dégâts avec une Keïsa. Du coup, on va se retrouver en game, les amis. Donc là, pour moi, c'est le stuff le plus intéressant. Je vais vous le montrer tout de suite, le stuff le plus intéressant. Mais je vais vous expliquer aussi quelques variantes avec également son build. Et puis, on se retrouve tout de suite, donc, pour le gameplay. A tout de suite, les potes. Et donc, les amis, pour ce qui est du stuff dans un premier temps, voilà, comme je vous l'ai dit, le plus intéressant serait partir sur la lame du roi déchu. Vous enchaînez après avec simplement, normalement, la BT. Avant, c'était comme ça, en tout cas, la BF, pardon. Donc, la partie ici à gauche de votre item. Et vous pouvez normalement maxer. Maintenant, on a vu qu'effectivement, il fallait peut-être faire l'IE complète. Ok, pourquoi pas ? Donc, vous faites l'IE complète. Ensuite, donc, vous avez votre premier sort qui est maxé. Vous enchaînez directement avec l'ouragan de Lunane qui va pouvoir vous permettre de maxer le troisième sort. Pour ce qui est des bots, bien évidemment, les jambières Gluton. C'est obligatoire pour moi, pour un AD Carry. Vous enchaînez avec soit un ultra-rapide Kayon, soit avec le poignard du statique. Ça, c'est à votre préférence. Et puis, derrière, pourquoi pas un item défensif comme l'AGA. Si vous trouvez que vous manquez un petit peu de système, partez directement sur Soif de Sang. Même si, pour moi, normalement, vous ne devez pas avoir recours à cet item. Avec cela, normalement, vous faites déjà énormément de dégâts. L'autre possibilité, et j'ai fait un gameplay en utilisant ce stuff-là, c'est d'utiliser la Manamune. La Manamune, en plus, qui a été évoluée depuis la dernière mage. En fait, vous prenez la Manamune, vous balancez un maximum de sort quand vous êtes en lane. Ensuite, vous enchaînez avec la Lame du Roi des Chus, puis l'Ouragan de Runan, et seulement sur l'IE, en dernier item, les bots de Gluton, et également, encore une fois, l'Ange Gardien. Et là, dans ce cas-ci, en fait, attendez, je compte. Ouais, c'est ça. Donc, ça, vous ne le mettez pas, en gros. Voilà. Ça, vous le mettez là. Et en premier item, vous mettez ceci. Et donc, vous allez le faire comme ça. Et dans ce cas-ci, vous allez justement pouvoir avoir votre premier sort un peu plus rapidement. Mais surtout, faire énormément de dégâts avec vos auto-attaques. Voilà. Ça, c'est la petite variante. Ce n'est pas une nécessité. Vous allez voir que dans le gameplay que je vous propose ici, avec la Lame du Roi des Chus, plus la BF, plus derrière l'Ouragan de Runan, en 6 minutes, j'ai déjà les deux sorts qui sont maxés. Et pourtant, je ne suis pas feed. Vous allez voir aussi. Donc, je vous spoil un peu. Mais vous allez voir que cette game, ce n'est pas une game où je fais quelque chose de ouf. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point la force de ces items est importante sur Keïsa. Derrière, pour ce qui est de vos... Ah oui, voilà. C'est pour ça, en fait. Derrière, donc, pour ce qui est des runes, donc, bien évidemment, conquérants. Vous pouvez partir sur Brutal. Et en fait, là, ici, voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, vous allez avoir un bonus adaptatif. Mais vous pouvez aussi partir sur Chasseur Vampirique pour avoir un petit peu plus de dégâts selon les kills que vous allez faire, etc. Maintenant, voilà, Brutal reste vraiment très, très fort. Derrière, on peut, bien évidemment, partir soit sur Gardien pour avoir un peu plus de résistance, soit sur, ici, Chasseur Titan. Vous pouvez aussi partir sur la régénération de mana et de PV. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. Moi, forcément, je préfère celui-là parce que vous allez Dachine, en fait, dans la mêlée avec votre ulti. Et donc, dans ce cas-ci, ça reste intéressant. Et bien évidemment, le bec sucré pour augmenter votre régène sur le long terme. Pour ce qui est du sort d'invocateur, je vous conseille sur les AD Carry, maintenant, d'ores et déjà, de partir sur la barrière. Je partais sur heal avant. Barrière est beaucoup plus intéressant parce qu'à l'heure actuelle, les Ignites, il y en pleut, mais de ouf. Voilà, il y a une pluie d'Ignite pour contrer, justement, les Dr. Mungdo, les Garen, etc. Donc, ils ont énormément de régénération. Et donc, dans ce cas-ci, le heal, vous perdez un petit peu de votre potentiel sur vous-même, en tout cas. Donc, jouez selfish, jouez barrière, surtout si vous êtes en solo queue. Vous n'êtes pas là pour jouer avec vos alliés parce que vos alliés, en règle générale, c'est de la solo queue. Ils font peut-être de la merde. Donc, partez directement sur barrière pour sauver votre queue à vous. Une barrière va donner beaucoup plus de PV sous un Ignite puisqu'elle n'est pas comprise comme un heal. Et donc, vous avez vraiment... Allez, si elle donne 300 PV de shield, c'est vraiment 300 de shield que vous avez. Que le heal, s'il donne 300 de heal avec un Ignite, il va peut-être donner que la moitié. Et donc, vous pouvez mourir avec le heal, là où vous ne seriez peut-être pas mort avec la barrière. Bref, si vous n'avez pas compris, posez-moi la question dans les commentaires. Je vous répondrai ça plus facilement. On se retrouve tout de suite pour le gameplay, les amis. Et vous allez voir, il est plutôt pas mal. A tout de suite, les gars. Voilà, les gars. Du coup, pour ce qui est du gameplay ici présent, donc, on était avec Poseidon qui était parti sur sa Vi-Jungle. On était avec Nono qui jouait sa Akali en mid. On a Garen pour jouer solo lane. Et bien évidemment, Seraphine pour jouer avec moi en duo lane. En face, on était face à Lulu, Jinx, très très grosse duo lane. Il y avait un Fizz mid lane, une Akali au top et une Evelyne jungle. Donc, voilà. Ils ont une très très grosse compo. Alors, la seule chose qu'il ne faut pas faire, du coup, c'est Fizz la Jinx parce qu'ils sont full AP, par contre. Et ça, c'est notre force. Donc, derrière, on sait qu'ici, si on veut pouvoir s'en sortir, éventuellement, à la place du GA, donc l'ange gardien, on partirait, pourquoi pas, sur un ex-drinker pour justement avoir un petit peu de résistance magique. Pourquoi pas faire même carrément un visage spirituel pour avoir vraiment un gros, gros pool de résistance magique. Et là, dans ce cas-ci, justement, résister un maximum aux dégâts qu'elle pourrait faire. Donc ici, bien évidemment, je pars sur la lame du Roi déchu en premier item. Et on va se diriger de manière classique sur la solo lane. Vous allez voir que l'early est un petit peu compliqué avec Keïsa. Donc avec Keïsa, vous ne cherchez pas forcément à faire du kill au début puisque votre power spike va vraiment arriver aux alentours des 6 à 10 minutes selon le temps que vous mettez pour avoir vos items et le temps que vous mettez à upgrade le premier spell. Donc voilà, moi, je vous conseille de vous focus encore une fois sur les creeps. Voilà, comme je vous l'ai dit, votre premier spell fait 200% de dégâts supplémentaires aux creeps lorsqu'ils sont à 35% de leur PV. Donc c'est quand ils sont en barre blanche, tout simplement. Et là, dans ce cas-ci, voilà, focussez-vous vraiment sur les last hits. Plus vous allez avoir de gold grâce au last hitting, plus vite vous allez avoir vos items et plus vite vous allez pouvoir rentrer dans les teamfights. Donc au début, voilà, vous voulez vraiment rester derrière. Bien évidemment, ne pas rater l'XP et les creeps. On voit que Kawaii ici a raté l'XP d'un creep, voire même de deux. Ouais, elle a raté l'XP des deux. Ce qui fait que je passe niveau 2, là où les deux adversaires vont passer niveau 2 sur ce creep-là. Et donc elle, voilà, elle est déjà un petit peu en retard parce qu'elle a joué un petit peu trop en retrait. Moi, je veux vraiment chercher mon niveau 2, mon niveau 3, voilà, pour pouvoir quand même un maximum trade mes adversaires. Mais vous voyez que mon but à moi, ce n'est pas de mettre du poke sur mes adversaires. C'est vraiment d'aller chercher les creeps, l'XP et les gold pour aller chercher le plus rapidement possible mon spike. Donc à savoir l'évolution de mon niveau 1 et l'évolution de mon niveau 3. Donc là, de mon niveau de mon sort, de mon sort numéro 1, de mon sort numéro 3. Je vais maxer le sort numéro 1, bien évidemment. C'est celui qui fait le plus de dégâts ici sur elle. Je vais maxer après mon sort numéro 3 pour avoir une plus grosse vitesse de déplacement, une plus grosse spike de vitesse d'attaque sur les 4 secondes, là. Et donc ça, c'est vraiment ce que vous cherchez à faire avec Kaisa. Donc au début, c'est vraiment rester safe. Vous allez voir qu'il y a des phases d'agression qui vont se perdre. On va essayer de donner l'agression la plus optimisée ici avec la Lulu. Donc ici, le heal qui est claqué, l'exhaust qui est claqué de notre part, le heal claqué de la part des adversaires aussi. Donc voilà, ça se passe plutôt moyen. On a mis un gros trade. On a bien répondu. Donc derrière, c'est bon. On n'a pas trop de pression et on peut continuer à aller chercher un maximum nos creeps. On voit qu'en termes de PV, on est similaire avec la Jinx. Par contre, je suis en 2v1. Donc je mets un bon poke ici sur la Lulu pour lui rappeler un petit peu comment je m'appelle. Sauf que là, je m'avance un petit peu trop et donc je suis obligé de flash out. Malheureusement, je me suis avancé un petit peu trop vite. Ce qui fait que la vaille arrive ici, mais je ne peux pas la follow tout de suite. Je vais mettre un bon premier spell ici. Du coup, faire énormément de dégâts. Et derrière, malheureusement, la Jinx arrive à prendre le kill sur moi. C'est dommage. Par contre, un bon doublé sur notre vaille. Et donc ça, c'est plutôt bien. Une vie qui se vide au début, ça va vraiment être très 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 important. Même si je suis mort ici, ce n'est pas grave. J'arrive quand même à passer niveau 5 sur le trade. Et derrière, on va déjà aller chercher les bots pour pouvoir revenir plus rapidement sur la lane. Du coup, on a une bonne partie déjà sur notre labe du roi déchu. Je pense même l'avoir complété. Et du coup, on va aller chercher maintenant la BF pour pouvoir avoir notre premier spell. Donc encore une fois, on va retourner sur la lane. On va essayer de farmer un maximum. On va prendre des sous partout où on peut. Voilà, là, c'est une free ward. Donc je vais la péter. Voilà, hop, 30 gold supplémentaires. Voilà, merci beaucoup. Et surtout, je pète la vision à mes adversaires. Je ne mets pas de ward moi parce qu'on joue contre une Evelyne. Donc jouer contre une Evelyne, c'est un petit peu compliqué. Elle arrive en fufu. Et donc derrière, on ne peut quand même pas la contrer. À moins de mettre une ward vraiment très très loin dans la jungle. Et encore, ce n'est même pas sûr. Là, malheureusement, c'est Kawai qui a eu le creep. Mais ce n'est pas grave. On prend des gold quand même. Derrière ici, voilà, hop, je mets mes piques voire pâle. Bon, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas passé ici. Le canon n'est pas mort de mes piques, mais plutôt des creep adverses. Bref, ce n'est pas grave. On perd un petit peu de gold. Mais encore une fois, voilà, le but, c'est vraiment d'aller chercher les last eating le plus rapidement possible. Je m'en fous ici qu'elle ait plus de gold que moi ou pas. Je veux juste avoir mon poke. Donc derrière ici, une très très bonne agression de la part de Kawai encore une fois. Je ne peux pas reculer de trop parce que malheureusement, de toute façon, il y a les crocs qui sont là. Je vais aller chercher... Non, malheureusement, je voulais aller chercher le heal et je n'ai pas plu. Donc je prends quand même ma l'âme du roi déchu. Je suis un petit peu trop avancé. Mon ulti, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc je l'ai utilisé, mais je l'ai utilisé vraiment quasi sur place juste pour avoir le shield. Je ne voulais pas arriver derrière parce que sinon, je m'éloignais trop de Kawai. Donc c'est juste dommage ici. Encore une fois, voilà, les premiers trades ne sont pas favorables pour nous. Je prends quand même l'assist ici. On a quand même eu le kill de la part de Kawai. Donc voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, voilà, c'est un petit peu dommage que ce ne soit pas sur moi parce que là, 300 gold de plus, je ne crache pas dessus. Mais pas grave. Encore une fois, voilà, le but, j'insiste là-dessus les gars, mais le but, c'est vraiment de last hit, de prendre des kills. Ça vient après de toute façon. Si vous pouvez en prendre, bien évidemment, on va tester. Mais ce n'est pas le plus important. Là, je mets une ward alors qu'il était déjà wardé. Bref, ce n'est pas grave. Du coup, ici, voilà, je suis un petit peu tout seul dans la mêlée. Donc, je vais quand même passer dans son truc. Là, elle me transforme, mais ce n'est pas trop grave. Et derrière, voilà, on va essayer de rejoindre Kawaii comme on peut. Je mets mon premier spell juste pour mettre un petit peu de poke. Voilà, c'est toujours ça de pris. Des petits dégâts magiques passés par là. Il faut tester. Elle met son zap. Voilà, elle teste aussi. Et derrière, encore une fois, on va rester assez derrière. Il y a la vaille qui arrive. Moi, je ne peux pas rejoindre tout de suite. Là, maintenant, je peux rejoindre. Très, très bon non-gauge ici de la part de Vaille. On met un bon coup ici sur la Lulu. Malheureusement, mon deuxième spell part de l'autre côté. Là, je fais un flash-in pour mettre mon premier spell, mais il y avait les creeps. Et du coup, tous mes pics ne vont pas sur elle. Donc, malheureusement, je ne la tue pas. Donc, il faut savoir que ça va un petit peu de manière aléatoire. Mais si, ça peut toucher plusieurs cibles. Étant donné que quand un pic a été touché, le deuxième met que 25% des dégâts. Mais fatalement, il va essayer de prioriser plusieurs picots. Ce n'est pas trop grave ici. On prend la première tour. Et ça, ça fait du bien à la team. Ça fait du bien surtout pour moi. Parce que derrière, j'ai déjà ma lame du roi déchu. Je peux aller chercher ma BF ici. Donc, ma big fucking glaive. Et donc là, honnêtement, on se met giga bien. Franchement, là, c'était worth it. Vous allez voir que je vais avoir du coup, hop, le premier spell qui peut se up. C'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi je ne pouvais pas. Mais à mon avis, c'est parce que j'ai le brutal et que là, je suis déjà sur trois assists. Mais du coup, voilà. Juste avec une BF ici, vous pouvez déjà partir là-dessus. Et donc, vous n'êtes pas obligé de compléter l'IE tout de suite. Là, vous pouvez vous dire, tiens, maintenant, j'ai mon premier spell. Donc, je fais déjà beaucoup de dégâts avec ça. Je vais partir maintenant sur mon rune-hane pour gagner en vitesse d'auto-attaque et donc pouvoir maxer mon troisième spell pour pouvoir m'amuser un peu plus. On voit que je ne suis qu'à 6 minutes 30 de game quand je l'ai. Là, voilà, maintenant, on le sait. L'hidebox du Drake est pourri ou alors qu'on ne peut pas toucher le Drake avec son deuxième sort parce que je l'ai touché. Mais ça n'a pas mis de dégâts. Donc ici, vous allez voir que le sort numéro 1, vous voyez, le nombre de dégâts, bon, après, je ne suis pas tout seul à taper, mais les dégâts que ça va coller justement le sort numéro 1, c'est juste insane. Et donc là, en vrai, je pourrais le spam. J'aurais pu le spam directement sur le Drake pour mettre pas mal de dégâts. Derrière, on chope le Drake ici. Je prends le premier kill ici de la partie. Ça, ça me met trop, trop bien. Mon premier kill ici sur la Evelyne. Et donc derrière, on va juste aller retourner farmer. On va aller chercher le copain Fizz qui fait un petit peu trop ses airs. Et là, vous voyez les 12 piques qui vont directement sur lui. C'est trop, trop beau. Et donc, aller chercher un deuxième kill ici pour nous. Donc, on voyait, je l'ai dit, je ne fais pas un bête d'early game. Voilà, j'essaye de farmer, j'essaye de join un petit peu les fights. Je ne suis mort que deux fois finalement, donc ce n'est pas non plus énorme. Donner que deux kills alors que voilà, il faut juste jouer safe un maximum. Derrière, ça m'a permis d'avoir les quatre premières assises. Donc là, je pète la plante, mais je la donne à mon support. Voilà, je veux que mon support puisse participer au fight avec moi. Je vais de nouveau péter sa ward. Et derrière, je sais où ils sont. Du coup, on va mettre un premier poke ici. Là, j'hésite. Tu vois, j'hésite à Dachin et tout, mais voilà, il ne faut pas faire le fou. On sait que la Lui va back. Donc, la Jinx va être toute seule dans pas très longtemps. Voilà, là, la Jinx est toute seule. Et là, maintenant, j'ai envie de jouer avec la Jinx. J'ai la vision sur elle. Elle le sait potentiellement que j'ai la vision. Et donc là, maintenant, voilà, je veux mettre vraiment la pression, me dire, ok, là, je voulais voir si elle faisait les crocs ou pas. Je veux mettre la pression et me dire, ok, maintenant que je sais que j'ai l'avantage, je suis deux contre un. La Jinx, on peut l'ouvrir. Le Fizz veut faire une mini décale. Donc, on va prévenir qu'on arrive. On va aller chercher le Fizz au niveau de la jungle, voilà, qui se fait engage par la Kali. Je mets mon deuxième sort. Mon premier sort ici, Kivalink, encore une fois, et je vais aller chercher un troisième kill ici. Donc, vraiment, voilà. C'est vraiment ce que vous cherchez à faire. Isoler les cibles pour que tous les piques puissent aller vers eux, même si le deuxième, encore une fois, fait moins de dégâts. Le but, c'est vraiment de créer un maximum de dégâts sur la cible. Si vous envoyez 12 piques qui font les dégâts, même s'ils vont 25% de moins, ce n'est pas grave. Ça fait quand même pas mal de taf. Là, je vais tout cramer. Et en fait, Akali, elle est à l'AfK. Et j'ai tout cramé pour elle, tu vois. Mais ce n'est pas grave. On n'a pas pu aller chercher un kill ici en plus. Mais on met énormément de dégâts. On est deux contre quatre et on met énormément de dégâts. Très, très bonne arrivée ici de la part de Poseidon pour mettre beaucoup de dégâts sur notre adversaire, notre Evelyne en face. Je vais mettre une petite doigre pour voir un petit peu où ils vont. Kawaii met une ward dans l'autre bush. Pourquoi pas ? Ici, je veux donner envie au Fizz. Mais vous allez voir, il n'est pas bête. Voilà, c'est bon. Il n'est pas débile. Il sait qu'on est là quelque part. Et du coup, il peut carrément venir ici donner la vision pour voir un petit peu ce qu'on est en train de faire. Avec les dégâts ici, même quand le creep n'est pas encore à 30%, ça fait quand même déjà énormément de dégâts. Je l'ai one-shot, le creep juste avec mon premier spell. Et là, on va rigoler les gars. Là, on va pouvoir enfin s'amuser. J'ai mon runan, du coup, directement upgrade du sort numéro 3. Et ça veut dire que maintenant, je peux partir sur des jambières de glouton pour avoir enfin mes bottes au rang 2. Et ensuite, terminer mon IE. Et là, vous voyez, j'active mon sort. Et donc, j'ai vraiment mon invisibilité en plus. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savaient pas quand je l'ai joué cette game. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'en fait, il y avait l'invisibilité sur elle. Donc là, j'essaye de toucher. Malheureusement, je ne touche pas. Je m'éloigne un petit peu parce que je sais que le Fizz va vouloir arriver. Et là, je vais mettre énormément de dégâts au Fizz. Vous allez voir, je me recule un peu parce que je n'ai pas envie d'être à portée d'un Dachin du Fizz. Et là, je mets, boum, full de dégâts sur le Fizz. Je suis en 4-2-4. Ça se passe plutôt bien. Mais bon, voilà, c'est 16-5 cette game. Donc, on est vraiment fort devant. Là, je vais balancer mon ulti directement à l'avant parce que je sais qu'ils n'ont plus de contrôle. Ils ont tout cramé. De toute façon, j'ai mon invisibilité qui était ouverte. Je me fais toucher par les Krux. Donc, je ne peux pas join tout de suite le teamfight. Je vais voir la Jinx qui met un petit coup de zap. Je vais Dachin mettre mon premier spell. Allez chercher un kill supplémentaire. On est en 5-2-5. Et c'est la reddition, les amis, à 10 minutes de jeu. C'est la reddition. Je suis en 5-2-5 avec un AD carry qui, là, maintenant, c'est son spike. J'ai vraiment mon spike avec l'AD carry. Donc là, j'allais vraiment faire full de game. J'allais faire full de kill. Et ils savaient très bien que c'était terminé. Donc, ils ont eu raison ici de FF. Voilà. Petite game très rapide avec Keïsa. Vous avez vu un petit peu comment ça peut se passer. Donc, même si ça ne se passe pas bien au niveau des teamfights dans leur lit, ne perdez pas espoir parce que c'est un AD carry qui est plutôt late game. Et dès que vous avez votre premier et votre troisième sort qui sont upgrade avec une bonne compo, même si la compo dans votre team, elle n'est pas forcément très, très opée, ça aurait pu être 5-18 ici. Je vous le dis direct. On aurait fait aussi le taf. MVP, meilleur dégâts. Voilà. Bon, bref. Très, très bonne game. J'espère en tout cas que cette petite game et ce petit tutoriel sur Keïsa vous aura aidé. Bon, en tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien les gars. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501